Dans les cultures chamaniques, il n'y a pas cette stratification. C'est-à-dire que le chaman va être au champ également. Le chaman va accompagner les chasseurs. C'est-à-dire que le chaman, il est même parfois lui-même l'agriculteur. Il est même parfois lui-même le chasseur. Et il est même parfois lui-même le penseur. C'est-à-dire qu'il regroupe dans un même personnage toutes ces facettes qui sont dans nos sociétés éclatées. Et cet éclatement des différents rôles, c'est ce qui a permis l'émergence de la médecine, de la science. Je dis souvent que le personnage du chaman ou de la chaman, pour moi c'est important d'utiliser le féminin aussi. La chaman, c'est coach, c'est psychothérapeute, c'est médecin, c'est guérisseur, c'est devin, c'est madame soleil. C'est tout ça en même temps. C'est-à-dire que tous les rôles sont dans un même personnage. Et dans les cultures traditionnelles, il y a beaucoup moins cette impression de distance entre les différentes strates de la société. Donc la philosophie occidentale ou notre monde occidental, c'est d'une certaine manière déraciné de ce qui est lié à la terre. Parce qu'en fait, on a délégué le travail de la terre aux agriculteurs, aux personnes qui travaillent la terre tout simplement. Et en fait, avec le temps, ça nous a permis d'élaborer une culture et des religions et des spiritualités qui sont très axées, je dirais, sur le transcendental, sur le divin, sur des choses qui sont comme ça, on va dire, très conceptuelles. Mais c'est un luxe. C'est le luxe de la pensée, on va dire, rationnelle occidentale, de pouvoir penser comme ça. Dans les cultures traditionnelles, le spirituel est entièrement, complètement intégré à la vie quotidienne, aux questions des ressources. Par exemple, au Mexique, j'ai beaucoup travaillé au Mexique, notamment pour certaines associations aussi, chez les Indiens Huichol. Avant les semailles, avant les semis, qui sont vraiment un des moments les plus importants de l'année. C'est vraiment fondamental. Les chamanes sont dans les champs, c'est des rituels extrêmement longs et élaborés. On va demander à la terre l'autorisation de semer, on va demander à la pluie d'arriver. En fait, le chaman est en contact directement avec la terre. Ce qui fait qu'il y a cet aspect enraciné qui est toujours présent. Ça explique un peu justement cette différence. Mais je pense qu'une des choses dont on a besoin aujourd'hui en Occident, c'est justement de retrouver cette espèce de simplification. C'est-à-dire que, ok, j'ai le luxe de penser, j'ai le luxe de philosopher, mais en même temps, j'ai envie de jardiner aussi, j'ai envie d'être proche de la terre et j'ai envie de travailler avec ces esprits-là, avec ces énergies-là, avec ces intelligences-là. Est-ce que vous, à un moment, venant du monde de la philosophie, de la pensée, il y a eu un moment de conflit avant de pouvoir basculer dans un monde plus expérientiel qu'est le chamanisme ? En fait, tout n'a été que conflit pendant une bonne période, je dirais, de mon adolescence et de la première partie de l'âge adulte. Quand j'étudiais dans la structure, on va dire, officielle de l'université, etc., je me sentais vraiment pris au piège, en fait, d'une manière de voir les choses. J'avais envie de trouver des réponses à des questions fondamentales sur le sens de la vie, tout simplement. Et en fait, je me heurtais toujours à ces barrières qui étaient dues au fait qu'il y a ce déracinement. Le chamanisme, ça m'a vraiment... Bon, pas que le chamanisme, je tiens aussi à faire une petite parenthèse sur le fait qu'il y a le bouddhisme, il y a le taoïsme. Et en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la mystique chrétienne et il y a des choses qui sont passionnantes. Mais ma spécialité, c'est le chamanisme, ça m'a vraiment, d'une certaine manière, apaisé. Donc, le conflit intérieur sur « mais quand est-ce que je vais enfin trouver des réponses aux questions que je me pose ? » Le simple fait d'être allé sur place au Mexique plusieurs fois et ensuite de rencontrer des chamanes et de développer ma propre pratique, ça m'a petit à petit, année après année, et c'est un processus vraiment à long terme, c'est important de le savoir ça aussi, ça m'a vraiment profondément apaisé. Et je dis souvent que cette spiritualité, qui est pour moi la spiritualité de la nature, la spiritualité originelle, elle m'a réconcilié avec l'humanité parce que je comprends mieux l'humanité grâce au chamanisme et je comprends mieux aussi ma propre humanité. Et elle m'a également réconcilié avec le fait que je suis un amoureux de la nature et que j'avais envie de concilier d'un côté nature et de l'autre côté spiritualité. Et le fait de pouvoir faire ça, pour moi, c'est un grand bonheur. Oui, c'est un grand bonheur. Vous parlez de comprendre l'humanité, c'est vrai que c'est ce qui est frappant et extrêmement puissant dans votre livre, dans ce livre « Mère ». C'est votre façon de décrypter les mouvements du monde, récents notamment. J'ai été vraiment impressionné par l'écriture. Je fais une petite parenthèse parce que ce livre, je vous le recommande, mais extrêmement vivement. Quand on s'éloigne un peu trop de sa route, parfois l'existence, le destin ou des synchronicités se chargent de nous rappeler à l'ordre. On va voir comment, dans le cas de Laurent, un singe va changer sa vie. Je voudrais qu'on vienne vraiment à ce moment de bascule, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être compliqué dans la façon dont vous l'avez vécu et qui, je pense, touche aussi beaucoup de monde dans notre société occidentale qui, qu'on le veuille ou non, est quand même formaté d'une façon rationnelle, intellectuelle. Et on n'a pas cette éducation à écouter notre intuition, à écouter les messages de notre corps ou du monde invisible. Et ça demande vraiment un apprentissage, vous l'avez dit, assez long. Vous, est-ce qu'il y a eu des moments où vraiment ça a été compliqué ? Votre esprit voulait des explications, voulait des choses normées et vous n'aviez pas ça dans ce que vous découvriez sur votre chemin. Je pense encore une fois au chamanisme. Est-ce que ça a été compliqué ? Ça a été compliqué jusqu'au jour où la vie a fait en sorte que ça se simplifie. J'ai une anecdote à raconter qui est en fait un petit peu une de mes grandes initiations, on va dire. Donc les études, la philosophie, ensuite le bouddhisme, l'Inde, voilà. Donc je suis parti en Inde, j'ai voyagé en Inde pendant un an, j'ai vécu dans un monastère pendant plusieurs mois. Et à cette époque-là, j'étais vraiment parti pour, d'une certaine manière, devenir moine. Enfin, c'était l'intention affichée. J'en avais même parlé à ma famille et j'avais pris un ticket sans retour, quoi. Donc j'ai un aspect moine en moi qui est très fort, quoi. Et à cette époque-là, j'étais persuadé que c'était ça la suite. Donc la philosophie occidentale, ensuite le bouddhisme, il y a un lien très fort entre les deux. Enfin, les concepts qui sont étudiés sont, voilà, il y a des réponses fortes dans le bouddhisme. Et je me suis retrouvé en Inde. Et à la fin de ce voyage, oui, parce qu'il y a eu une fin, en fait. C'était une fin abrupte et qui n'était pas voulue. En fait, je me suis fait mordre par un singe, voilà. J'étais à Benares, à Varanasi, sur les gâtes, au bord du Gange. Et un macaque rhésus m'a sauté sur le bras et m'a mordu jusqu'au sang. Et ça a été un bouleversement total dans ma vie. Donc ça ne s'est fait pas d'une manière, comment dire, douce. Ça s'est fait vraiment en quelques secondes. Le fait que ce singe m'ait mordu, ça m'a fait revenir en Occident. Donc j'étais obligé presque à contre-coeur de revenir. Parce que pour des raisons médicales, il y avait une épidémie de rage à cette époque en Inde, dans le nord de l'Inde. Et on ne savait pas si le singe avait la rage. Et moi, je n'étais pas vacciné. Donc j'ai dû rentrer en Suisse d'urgence. Et ensuite, on m'a dit que ça ne servait à rien. Parce que de toute façon, vu que je n'étais pas vacciné, il y a une chance sur deux que je meurs, etc. Et cet événement-là m'a plongé dans une profonde noirceur. J'ai vécu plusieurs années un peu comme un fantôme. C'est-à-dire que je ne savais pas si j'allais mourir ou si je n'allais pas mourir. Mon médecin m'avait dit, oui, dans les annales médicales, la plus longue période d'incubation de la rage, c'est trois ans. Donc mon médecin m'a dit, les yeux dans les yeux, si dans trois ans, monsieur Hugli, vous êtes encore vivant, c'est que le singe n'avait pas la rage. Ou alors, il faut retourner à Varanasi, retrouver le singe, enfin, le truc impossible. Donc pendant ces trois ans, j'ai, d'une certaine manière, médité sur la mort quotidiennement. Ça a bouleversé ma manière de voir les choses. Et tout l'aspect intellectuel, c'est-à-dire tous ces questionnements philosophiques sur quel est le sens de la vie, ont été balayés, en fait, par cet événement. Et je me suis retrouvé dans une sorte de simplicité, une sorte de, vraiment, de vulnérabilité qui m'a, d'une certaine manière, calmé l'esprit, quoi. C'est-à-dire que mes questionnements existentiels, ils ont été réduits à, est-ce que je serai encore vivant demain, quoi. Et le fait d'avoir vécu ça sur une période assez longue, trois ans, c'est quand même assez long. Et c'est intéressant parce que ça correspond, enfin, comment dire, la retraite bouddhiste classique, c'est aussi trois ans, trois mois, etc. C'est aussi la durée de l'écriture du livre-mer, ça m'a pris trois ans. Enfin, cette notion de trois ans est très présente dans ma vie. Donc, pendant ces trois ans de pseudo-incubation de la rage, j'ai, d'une certaine manière, évacué de mon esprit toutes les contradictions, toutes les prises de tête, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, il y avait cette présence de la mort qui était là en permanence, quoi. Et au bout de ces trois ans, j'ai réappris à vivre grâce au chamanisme. Et d'une certaine manière, c'est le chamanisme qui m'a sorti de là, en fait. Avec beaucoup de simplicité et avec vraiment un rapport direct à la question de « est-ce que c'est grave de mourir ? Est-ce que je peux en sortir ? Est-ce que je vais guérir ? Est-ce que ma vie a encore un sens ? » Et le rapport avec ce qu'on appelle les esprits dans le chamanisme, qui sont en fait les intelligences de la nature, et le rapport direct avec ces personnes qui sont justement terre à terre, qui sont les peuplades, pour lesquelles j'ai un respect immense et que j'admire et que je souhaite préserver à tout prix, ces gens-là m'ont reconstruit. Donc, j'ai toujours aujourd'hui un intérêt, je dirais, intellectuel pour tout ce qui est philosophique et pour l'histoire des idées. Mais j'ai un petit peu relativisé tout ça maintenant. C'est devenu une sorte de background sur lequel je m'appuie quand j'écris, quand je médite, quoi. Mais dans ma pratique chamanique au quotidien, je suis complètement, je dirais, libre de toute pensée contradictoire ou de toute prise de tête occidentale, on va dire. Merci. 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 Merci.